bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui suite à ma vidéo de du doré de ce doré là je vous avais dit que je ferais une comparaison avec tous les dorés que j'ai donc j'ai essayé de trouver tout ce qui doré que je pouvais plus ou moins mettre faire une petite est il ya des choses que j'avais que ben qui marche plus donc enfin qui fonctionne plus qui sont secs enfin bon bref donc on va faire un petit alors j'ai pris des gd des encres j'ai voyez comme encre j'ai sur le colorex encre aquarelle doré j'ai cette encre la de windsor et newton bon j'ai celle que je vous ai présenté bien sûr j'ai un chose en prêt qui m'a l'air doré ça vient de deux d'action je sais pas on va voir j'ai deux gouaches ça c'est des choses que j'avais acheté je crois que j'avais acheté ça sur amazon c'est de la gouache doré j'en ai deux deux sortes de doré j'ai retrouvé ça aussi de chez action c'est de l'acrylique j'ai deux deux pigments si des pigments de l'aqua bronze bon on va voir sur de schmink on va voir si on peut les mélanger aussi avec de l'eau voir ce que ça donne sinon j'ai des aquarelles j'ai quelques aquarelles on va essayer de tester j'ai aussi quelques pastels à l'huile c'est neulier et puis paul rubens j'ai des crayons comme ça acrylique ou paillettes et tout ça on va essayer tout ça et sinon j'ai aussi passé cet acrylique là et puis j'ai une acrylique là c'est un truc relief gold relief ça c'était à action aussi donc on va essayer on va voir donc on va commencer par le haut vers les les grandes surfaces déjà alors bon peut-être que il faudra que je fasse des déposes parce que j'ai des crayons mais bon faudra peut-être que je les essuie voir ce que ça donne je prends un petit chiffon je vais prendre d'autres pinceaux hop on va voir ce que ça donne j'ai des petits pinceaux là on va prendre plusieurs pinceaux celui-là il marche pas il est complètement sec donc ça va pas faire grand chose est ce que j'ai des vieux des vieux pinceaux je les avais mis ensemble et les pinceaux voilà c'est des petits pinceaux qui sont pas très terrible terrible donc je vais peut-être utiliser cela pour voir ce que ça donne bon j'ai fait des petits ronds donc j'en ai des fils plus petits parce que pour les les feutres ça suffira de faire des petits ronds comme ça donc on va commencer bas celui-là le spray je pense que je le ferai en dernier parce que ça 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 va 1 1 on va remettre partout donc on va commencer par laquelle on va commencer par les les gouaches les gouaches c'est des gouaches sonnés voilà c'est celle ci donc c'est quand même une bonne marque de dedans il y avait plusieurs plusieurs tons il ya des tons cuivre de il ya du blanc doré et bon là du doré de l'argenté et puis du cuivre et du je sais pas quoi enfin bref pour moi aujourd'hui c'est le c'est le doré qui nous intéresse donc on va prendre un pinceau lequel je vais prendre je vais prendre celui-là que j'ai utilisé là donc on va faire je vais peut-être mettre déjà le nom dessous c'est neulier c'est neulier non c'est passé neulier ce serait quand sonné à n'importe quoi alors où est ce que j'ai mis moi sonné on va gommer alors ça c'est sonné j'en ai deux deux sonnés voilà donc on va prendre la première ça c'est c'est pas mal comme c'est des gouaches donc elles sont pas mal du tout elles sont assez couvrantes aussi voilà bon faire un petit alors j'ai mis qu'une couche 1 en m un peu plus une couche donc ça ça donne ça déjà c'est pas mal du tout moi je les aime bien les ces gouaches là sont assez couvrantes aussi alors je vais prendre la deuxième c'est parce qu'il ya deux sortes d'or dans cela il est un petit peu plus clair je crois donc hop on va mettre dessus bon je c'est un petit peu j'ai dépassé un peu mais c'est pas grave celle ci elle est un petit peu moins couvrantes j'ai l'impression que la première elle est un petit peu plus clair aussi donc c'est peut-être l'effet aussi que ça fait je vous dis je fais qu'une qu'une couche donc on va voir avec une couche que ça donne donc là voilà ça c'est c'est les les gouaches donc je vais les ranger déjà comme ça je serai ce que j'ai je les range là donc maintenant on va prendre là on va prendre tout de suite là ma chouchoute là que j'ai alors on va mettre un petit peu au bout d'une du crayon du crayon du pinceau voilà j'ai mis une petite goutte et on va passer dessus je n'ai pas pris assez bien sûr voilà une couche vous voyez que les que les sonnets elles sont très très bien aussi regardez comme c'est ça c'est c'est les meilleurs que j'ai je vous ai mis les meilleurs en premier après donc on va prendre alors c'est ça c'est le bah c'est chinois j'ai marqué un encre chinoise chinoise je mets dessus là je vais prendre là une heureusement que c'est envers enfin que c'est pas que c'est solide la windsor et newton windsor windsor et newton newton voilà j'ai mis là là dedans je le remue bien parce que ça se est ce des solides comme on dit il ya le doré reste au fond après donc je vais remettre voilà ce que j'ai dans le alors elle est un petit peu moins moins brillante elle est un peu plus terme je trouve celle ci voilà on va fermer voilà alors je sais pas si c'est ce que ça donne voyez elle est pas mal non plus mais pour le moins c'est entre c'est celle ci la première et celle ci avec une couche c'est même que je pense que la la sonnée elle est plus couvrantes avec une couche je pense donc on va prendre maintenant ça c'est fait ça c'est fait donc on va prendre la pbo colorex encre aquarelle par contre je n'ai pas secoué parce que ça va donner on va prendre ça et on va voir ce que ça donne voilà c'est beaucoup plus terne beaucoup plus terme comme doré c'est moins éclatant alors je vais refermer tout de suite on va voir ce que ça donne là je sais pas si vous voyez elle est plus terne hop on va mettre le truc alors ça c'est laquelle c'est et colorex pbo pbo colorex encre aquarelle alors là je vais prendre là ce truc d'action là c'est une une dorée c'est de l'acrylique je pense on va voir ça brille aujourd'hui alors je sais pas je vais mettre ça par dessus je vais mettre par dessus mon petit truc on sait jamais si je sais même pas si c'est bon encore écoutez on va voir oula c'est il faut en mettre beaucoup je pense ah bah alors ça va pas sortir là par contre j'en ai mis un paquet mais même en mettant un paquet j'ai l'impression que c'est pas très couvrant vous voyez il y a beaucoup d'eau j'ai l'impression et pas beaucoup de pigments ça c'est action oh j'en ai mis un tout un peu là à côté bah c'est pas terrible j'essaye de mettre là en mettre une grosse couche pour voir ce que ça donne mais bon on va la mettre comme ça mais avec une couche ça peut pas voyez alors là quand on va sur le côté comme ça on a l'impression que ça brille beaucoup mais de face pas pas bon du tout action je marquais action mais action acrylique acrylique voilà donc ça c'est fait donc on va prendre les aqua bronze ou peut-être que je les ferai en dernier celle ci parce que je les prépare j'ai pas préparé donc pour le moment on va faire qu'est ce qu'on va faire d'autre on va prendre une acrylique ça c'est les celles ci de artex avec le petit poussoir vous savez les donc on va on va mettre celle ci gelé elle est pas mal du tout à ce signe comme acrylique c'est assez couvrant j'ai mis qu'une couche et voilà le résultat alors on va mettre art et x art et x acrylique voilà ça c'est fait je vais prendre celle ci la dual métallique broche de pantel alors je vais mettre tant elle dual métallique métallique je pense que c'est les mêmes que celle ci je pense que c'est les mêmes on verra tout à l'heure si c'est la même chose mais bon là je fais dans le grand alors peut-être que je fais un petit moment que je les m'en suis pas servi donc celui-là il est magnifique aussi j'avais été surprise il est très très beau aussi avec une couche on peut voir que c'est pas mal dont ça fait des petites marques mais voilà voilà comme ça on voit les marques c'est ça que je n'aime pas mais que c'est sur le côté par contre ça pour le mans les seuls qui ne marque pas trop voyez qu'ils sont belles de face je passe et on les voit bien qu'ils sont bien de belles de face et basse et les trois premières à laisser de là je pense c'est les le sonnet cette couleur là celle ci elle est un petit peu plus terne et le l'encre chinoise là qui magnifique aussi pour une couche c'est voilà c'est les deux qui ne pratiquement n'ont pas de marque le pbo colorex il est pas mal il assez couvrant celui ci mais il est beaucoup moins c'est celui-là oui c'est celui-là il est je devrais je sais pas si je devrais mettre les couleurs plus terne quand on le voit de face il est bien brillant sur le côté mais de face il est plus terre dans le l'action il est pas terrible les artex et tout cela ils sont pas mal non plus pour des paillettes voilà donc ça c'est une chose donc qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer je vais peut-être faire les petits là dans les petits je vais mettre les les crayons comme ça j'ai pris j'en ai peut-être fait trop des j'en ai fait plusieurs mais bon donc ça c'est le on va prendre le pantel le dual métallique dual métallique c'est le même que le c'est le tibri dessus là mais bon jeu je vais comprendre alors on va faire sur le dans le petit j'espère j'ai pas fait trop trop grand alors il est il est comme l'autre il est très très brillant celui-là en stylo c'est le plus je pense le plus le plus beau voilà ça c'est fait j'en ai un autre alors ça c'est le signaux c'est le signaux signaux unibol donc il est pas mal aussi problème avec les signaux c'est quelquefois je sais pas pourquoi il y en a qui se bouchent c'est pas forcément les dorés mais j'ai des cuivrés j'en ai du cuivré qui sont tout neufs mais qu'ils sont bloqués je sais pas pourquoi donc il est pas mal aussi mais je trouve qu'il manque un petit peu de de peps mais il est pas mal quand même pas si on voit voilà donc ça c'est une chose de fait j'ai ce acrylique pbo alors c'est de l'acrylique marqueur c'est or précieux on va voir ce que ça donne j'espère parce que j'ai je les ai un peu activé avant de de les utiliser mais j'espère que ça va pas faire une grosse tâche parce que c'est le genre de choses où ça ça sort pas puis il n'a ce coup paf il va pas ne pas se faire à ça y est voilà il est un peu plus doré celui-là il est dur à faire sortir ce problème avec ses trouver trouver des acryliques qui ne en crayon qui ne se bloquent pas c'est j'ai secoué pendant trois heures et puis après ça sort d'un secours et ça vous fait un gros pâte voilà vous avouer un gros pâté sur sur le dessin je le recommande pas celui-là en plus je pression qu'il accroche un peu le papier on sait pas un pape c'est un papier dessin que j'ai pris mais bon pour le pas pas se faire trop bien celui-là bon bah c'est le comment il s'appelle celui-là alors c'est pbo pbo acrylique nick marqueur marqueur donc c'est parce que ça donne je sais pas si on voit je vous conseille pas trop donc ça sans un autre acrylique marqueur c'est délai rose nez à si on va voir ce que ça donne mille et il est beaucoup plus mat celui-là c'est pareil je crois que sur certains papiers il il fait des petites peluches d'allaire rose nez voilà je mets de côté alors cela c'est un artiste trop acrylique métallique on va voir ce que ça donne j'ai fait des petits mais j'aime ce truc est ce qu'ils vont ça cela ça fait longtemps que je m'en suis pas servi donc hop on va peut-être que faire mieux je sais pas si on va pouvoir faire de tout entier mais normalement il y en a encore dedans mais bon vu que ça fait un petit moment que je les ai on va les secouer encore pareil le difficile à faire et pareil il accroche un peu le papier alors c'est l'artiste artiste trop là j'ai eu ce petit feutre là c'est un style stendler métallique marqueur on va on va le faire alors celui là il n'y a pas besoin de l'activer il est beaucoup plus terme c'est métallique c'est pas trop oui c'est pas du tout c'est marrant l'impression qu'il n'y a pas on peut pas secouer donc c'est stendler voilà j'ai le auu acrylique auu pen marqueur aussi parce qu'il va vouloir marcher normalement il marche mais il est pas malin celui là aussi le c1 de mes préférés dans en acrylique aussi en crayon ce que ils sont ils sont bien les et auu alors oui il marque très très bien je sais pas si on voit on l'a pour le moment il n'est pas sec on va voir sinon j'ai également celui ci un chrome marqueur ray rhoda ray joda je les avais acheté en pacte avec avec les l'effet miroir vous savez le chrome alors j'avais pris le le doré l'argent est beaucoup mieux que le doré je trouve mais bon je vais peut-être un petit peu plus voilà pour unifier un peu alors là je n'ai pas mis le suis là ça c'est le auu auu et ça c'est le ré rhoda après j'ai cette acrylique métallique gold de action alors mon avis ça doit pas être grand chose non plus mais bon je vais peut-être le mettre en haut parce que là je peux en mettre plus alors la crédit alors j'en mette un bon paquet on va écouter elle est pas trop mal quand même ah si quand on l'étale ça ça fait des marques aussi je l'a fait tout de suite là la ferme et ses actions donc bon on va mettre action action et c'est de l'acrylique métallique 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 j'ai marqué acre un cri je saurais ce que c'est les gens dans la même marque de action j'ai du relief alors c'est la même mais en relief alors bon je vais vous faire je vais peut-être pas faire tout le truc mais je sais pas si ça c'est ouvert au fait je sais pas si ça marche encore alors c'est un truc relief je vais peut-être pas faire tout mais je crois que c'était pas mal je alors je la mets comme ça alors ça va jamais être action action donc c'est là c'est la créative artiste à la marque vers ma relief relief 20 voilà donc ça c'est pour les parce que j'en avais deux autres j'avais ces deux là mais bon il marche plus j'ai pas pu les activer je vais vous prendre maintenant les j'ai les paules rubens dans cette boîte les a créé les pastels à l'huile paul rubens je m'en sers jamais parce que je trouve pas extraordinaire donc mais je vais quand même sortir le lait doré alors je pense que ça c'en est un qu'est ce qu'il ya marqué de ce gold orange alors on va voyez c'est ça c'est pas très bonne qualité je trouve pas je ne comprends pas parce qu'ils ont des quand même des produits qui sont pas mal et puis là c'est je sais pas ça ça fait des marques bon je vais mettre j'en ai un autre là alors je vais mettre le deuxième il a peut-être un peu mieux celui-là peut-être un peu plus doré je sais même pas si avec mes petits embouts si ça on peut les on peut les peut-être les mettre un petit peu comme ça je sais pas j'espère j'ai pas qu'on voit bien alors celui-là ou exemple on arrive un peu à l'est mais bon sinon j'ai un autre il est un peu jaune mais bon peut-être qu'il ça peut faire voilà hop on va faire un petit embout magique on arrive à faire quelque chose avec le petit embout quand même on arrive à les étaler alors donc là je vais marquer paul rubens j'ai marqué pastel à l'huile pastel à l'huile paul rubens avec un s je crois où est ce qu'ils sont oui voilà c'est les trois une deux trois donc c'est les trois que j'ai après c'est d'autres teintes dans la boîte je crois que je les avais mises voyez c'est toutes les couleurs qui sont là sur du noir et c'est un peu terne donc voilà ça c'est l'épaule rubens j'ai également les séneliers j'ai des séneliers en pastel à j'ai pas oui pas j'ai marqué passé la nuit donc de sénelier j'en ai quelques-unes non c'est pas celle ci l'autre côté en j'en ai une ou deux en doré je pense je suis pas sûr alors c'est lesquels alors j'en ai une là on va la mettre là j'en ai une autre je crois c'est pas les sols que j'ai donc on va l'étaler aussi un peu terne aussi je trouve pas presque les celle ci elle est plus lumineuse mais bon je crois que j'en ai une autre plus plus clair je suis pas sûr alors ce qu'elle est d'autres parce que j'en ai une autre il semble bien oui voilà c'est les autres là alors j'ai celle ci celle ci est un peu plus lumineuse et je pense que celle ci aussi s'enlignent après les autres sont plus c'est plus du qu'est-ce qu'il ya marqué dessus c'était moi et c'est ainsi c'est gold c'est un gold mais un gold orange on va les gold là aussi ou là je suis en train de faire des cochonneries là où il est un peu orange un bébon c'est pas grave c'est un gold orange c'est ce qui avait marqué dessus donc je vais aller passer avec ma petit tambour et celle ci voyez sont elles sont bien grasse et moi je les trouve un poil trop grasse et pas assez de comment dire à passer passer couvrante voilà mais bon elles sont très bien quand même voilà alors ça j'ai pas mis mais c'est les séneliers de louis sénelier pastel à l'huile séneliers et jusqu'ici c'est voilà voilà les couleurs donc ça ce sont les pastels à l'huile c'est tout ce que j'ai en pastels à l'huile n'a créé enfin effet or quoi ça va mettre longtemps à sécher ça donc maintenant je vais passer aux aquarelles je vais prendre un petit pinceau voilà j'ai un petit pinceau alors j'ai les j'ai pas comment on dit les aquarelles à quoi je met à quoi comme ça et donc dans cette boîte j'ai j'en ai plusieurs couleurs qui pourrait matcher pour faire de l'or voilà j'ai ces couleurs là j'ai celle-ci alors elles sont là je crois qu'elles ont été remélangées parce qu'elles sont elles s'en vont d'aller dans les petites des petites boîtes donc mon avis je pense que celle ci et son at est interverti enfin bon on va vous montre je vais vous montrer quand même ce que j'ai on va mouiller on va prendre voilà j'ai mis un peu trop d'eau parce que sinon alors bon ça c'est beaucoup moins couvrant que que les acryliques ou ou les gouaches ou les ancres mais bon avec une couche on va voir ce que ça donne alors ça on va hop essuyer on va prendre celle ci en dessous sans une et une autre c'est là les beaucoup plus plus joli je trouve beaucoup plus doré elle me fait penser un petit peu à celle là à la gauche là on arrive dans les aquarelles donc il faut être un petit peu moins exigeant parce que c'est quand même une normalement une un matériel plus le seul à l'un peu trop jaune mais celle ci je pense que celle ci à ça on va voir ce que ça donne un peu j'espère que ça vous intéressera j'ai dit bon faire des petites comparaisons comme ça de matériel ça peut être une petite vidéo assez sympathique voilà bah je vais peut-être mettre l'autre quand même on va voir ce que ça donne donc j'y suis un ah bah oui elle fait l'effet aussi alors je sais pas d'où vous êtes j'espère que je suis dans je vérifie pas mais j'espère que je suis dans la caméra que j'ai pas été décadré elle est pas mal ceci tout compte fait donc ça c'est dans la petite boîte cette petite boîte là comme ça alors je vais mettre mais jusqu'ici voilà par contre j'en ai une autre alors est ce qu'elles sont pourquoi je les ai mis à elles sont là je crois j'ai une autre de la marque mais j'ai acheté dans des dans une plus grosse c'est ce que c'est que là c'est la même marque aussi mais je les ai acheté dans une petite boîte et sont plus grandes alors je vais vous les montrer aussi donc ça ça va continuer aussi alors celle ci j'ai apprécié j'avais l'impression qu'elles étaient plus et c'est pas les mêmes parce qu'elles ont des numéros c'est pas les mêmes que celle ci j'avais vérifié quand je les ai acheté parce qu'elles ont toutes des noms différentes et et c'était pas c'était pas les mêmes on va voir comme ça elles sont l'une à côté de l'autre ça va donc ceci elle est pas terrible je trouve on va prendre l'autre à côté qui m'a l'air plus oui elle est plus celle ci elle est vraiment belle à ceci elle est très très belle elle est assez brillante pour une aquarelle je trouve qu'elle est assez couvrante voyez elle fait quand même le rivalise avec les avec les acryliques ou les les encres voilà il ya des endroits où c'est moins mais elle est quand même pas mal du tout on s'est mouillé on va voir une fois que ça va être sec sec on va prendre celle ci à côté j'ai fait assez trop ce que j'ai encore quand même pas mal de d'aquarelle à montrer alors celle ci elle est plus pâle aussi là peut-être que je peux faire une autre rangée de toute façon on va prendre l'autre aussi alors là j'ai marqué aussi c'est des c'est d'accord je me trompe on va gommer csi alors c'est ici tout ça jusque là j'en ai encore une jusqu'ici csi non mais ça va plus loin quand je raconte j'en ai encore deux je n'ai encore deux à faire alors est ce que je suis dedans le non pas dans la on va pousser on va pousser un peu hop allez hop on va gommer là déjà jusqu'ici voilà alors on y va y arriver j'ai encore de l'eau dedans oui ça va elles sont assez pigmentées celle ci mais bon c'est quand même des aquarelles donc on va prendre la dernière qui est un peu plus foncé elle qui est très belle aussi peut-être celle que je préfère avec un petit côté orangé ok un peu ressemble un peu à la première gauche comme ton d'où je suis un prévu d'en haut je sais pas ce que ça ça donne voilà ça ce sont les cs y comme on dit en anglais donc voilà pour celle ci on va faire un petit peu de place j'ai aussi les paul rubens la boîte vous savez comme ça donc là c'est pareil il ya quelques couleurs dorées donc je pense que la plus doré cette celle ci on va peut-être faire ces deux là parce que les autres j'ai pas ce que ça va donner alors on va prendre la première elles sont beaucoup moins je trouve beaucoup moins couvrant quand même que les csi grecque up j'ai marqué aquarelle paul rubens voilà on va mettre celle ci ce doré là c'est celle ci que j'avais pris en premier que j'avais j'ai trouvé à l'époque assez joli quoi puis après j'ai pris les autres et ça si je les ai laissé un peu tomber bon même temps je n'utilise pas trop trop un l'aquarelle n'a créé là et puis ben on va prendre peut-être celle ci m'a fait un peu cuivre quand même celle ci elle a simple un jaune alors ça peut être un jaune très pâle ou un peu pâle à bon je la fais quand même les autres l'autre elle est un peu cuivre et je suis quand même obligé de remettre un peu de pigments voilà ça c'est pas le rubens ça va je la à ici sinon j'ai également dans la dans la palette mondiaux un doré montrer c'est une cette palette là mon dieu des petits donc bon c'est une palette où il ya toutes les couleurs mais il ya un doré qui sur le papier aquarelle est pas mal du tout je sais pas si vous voyez les voix peut-être qui brille pas trop mais il est quand même assez concentré donc on va la mettre alors j'ai marqué mon joe aquarelle mon joe alors on va la mettre comme vous savez j'aime bien les produits j'aime bien les pastels à l'huile mondiaux donc du coup j'ai acheté tout de mondiaux j'ai acheté aussi des pastels secs les aquarelles les aquarelles sont très bien qu'est ce que j'ai acheté d'autres d'aller que je vous ai montré dernièrement les on s'appelle les pastels à l'huile mais aquarelle à vous savez donc voilà ça ça c'est les montures bon à par rapport aux autres c'est sûr c'est pas c'est pas du c'est pas du papier aquarelle non plus donc faut pas trop demander sinon j'ai aussi alors j'arrive au bout là j'ai aussi les curitake où j'ai aussi une couleur c'est laquelle c'est celle couleur là doré aussi gold il ya deux gold on va les mettre toutes et deux alors on va enlever le truc on va voir ce que ça donne on va d'abord les humilifier un peu rien c'est pas c'est moins joli je trouve les aquarelles ça c'est la première et la deuxième je pense que deuxième est peut-être un peu plus joli mais bon elles sont pas un peu terre je trouve aussi c'est tout c'est ça rend pas trop trop bien les les aquarelles métalliques comme ça doré à part les cs y là qui sont quand même assez assez belles donc voilà ça donne ça alors j'ai marqué aquarelle curitake aquarelle ok je crois que c'est comme ça voilà donc il me reste plus beaucoup de place est ce que je peux faire encore dit ce que j'ai encore je voulais vous montrer encore les aquarelles à action qui sont pas à l'époque je les avais prises vous savez regardez c'est celle ci alors il ya quand même des couleurs est ce qu'on peut les mettre là dans le petit là j'aurais voulu les faire en grand aussi je vais refaire je vais faire un autre un autre d'autres ont sur une autre feuille donc ça y est j'ai fait mes autres voilà pour le mans ça donne ça je sais pas si on voit bien ça brille de tout feu quand on les voit comme ça on sait pas trop laquelle choisir mais c'est pas en une couche c'est celle c'est de la les gouaches des gouaches sonné je pense que c'est c'est les plus belles en une couche là l'encre chinoise pas loin derrière après avec deux couches ça ça change un peu faudrait voir donc là pour le manger on va faire les aquarelles de d'action alors c'est la 41 celle ci j'ai pas bien nettoyé mon pinceau on va enlever un peu ce qu'il y avait avant toujours un peu d'eau oui donc ça c'est action et je trouve que pour le prix et ben elles ont pas à rougir hop elles sont aussi bien que les paul rubens je trouve est ce que je suis dans oui ça va je sais jamais je vérifie pas donc voilà la première j'ai la 41 la 40 je veux dire la 41 je viens de la faire alors on va faire celle ci hop voilà à voir comme ça c'est laquelle celle ci 39 aller c'est un orange aussi enfin doré un peu mais et un peu plus je sais pas si je vais bien nettoyer hop alors j'ai mis trop d'eau cette fois on va mettre là celle ci elle n'a pas un peu fade un peu fade bon ceci elle n'est pas génial génial qu'est ce que je fais celle ci peut-être c'est laquelle 42 alors c'est un aussi un doré mais un peu foncé mais bon on va voir ce que ça donne là je vous dis c'est pas sur une un papier aquarellable donc c'est pas trop trop mal ça reste de l'aquarelle bien sûr celle ci et laquelle je pourrais prendre encore dans celle ci c'est un peu plus orange la 46 non elle tourne vers le 44 peut-être ou est-ce qu'elle est la 44 je sais pas si je l'ai fait 44 à fait orange comme ça mais on va voir ce que ça donne nettoyer on va voir ce que ça donne sur le papier oui un petit peu orange quand même ça tire plus faire le orange que le doré un enfin bon un peu oui un peu orangé donc voilà ça c'est les actions c'est un puzzle ah ça rentre plus alors comment ça se fait tout à l'heure ça rentrait maintenant ça rentre plus bon qu'est ce qui se passe pourquoi ça rentre plus elles étaient pourtant toutes dedans je les ai replacées comme il fallait et il y en a une qui est plus grande que l'autre que les autres voilà voilà ça y est il fallait forcer un petit peu donc ça c'est les actions ah ben j'ai pas remis le truc dedans action ça donne ça bon sont pas c'est sûr par rapport aux autres aux autres actions je marquais qu'est ce que je disais donc par rapport aux autres au goût au gouache aux encres tout ça ça reste quand même un petit peu bas ça ça fait des traces un bon quand on le regarde un peu sur le côté ça va encore mais voyez ça fait des traces on faudrait peut-être mettre de coucher je sais pas trop si ça réactive donc je sais pas trop donc ce qui me reste à faire c'est c'est vous savez ces pigments les aqua bronze donc je vais en mettre un petit peu dans là on va mélanger on va mettre une petite goutte d'eau je sais pas parce que je sais pas si ça se si ça reste après si ce s'il faut pas fixer parce que alors hop comme ça quand on le voit dans le dans le truc ça fait très très beau à quoi bronze et c'est du pain rajouter trop d'eau parce qu'après plus on met de l'eau plus ça les dilue alors ça brille beaucoup là comme ça mais je pense qu'il faudrait mettre comme ça de face c'est pas terrible sur le côté ça va vous voyez quand on regarde quand on regarde sur le côté ça brille beaucoup mais quand on regarde de face c'est terme donc ça c'est la première ça c'est de la or pâle on va mettre l'autre on va mettre l'or ça c'est l'or l'or riche non c'est ça or riche on va mettre sur un autre dans un autre on va mettre un tout petit peu comme ça là et puis on va mettre une petite goutte on va d'abord nettoyer le pinceau pas faire trop de mélange on est une petite goutte hop voilà et on va l'étaler avec quoi avec un autre pinceau avec ce petit pinceau action j'ai pas mis assez d'eau cette fois hop j'ai pas mis beaucoup d'eau ça fait encore des petits les petits voilà alors on va voir ce que ça donne hop là c'est pareil c'est je pense qu'il faut mettre plusieurs couches pour eux pour ce soit impeccable je vais en mettre un petit peu plus là voilà donc voilà alors là c'est les d'aqua bronze voilà donc c'est tout je pense et la seule chose qui me reste à vous montrer c'est le pchit pchit là de d'action alors là bon ben je vais mettre j'ai pas le délimité 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 c'est quelquefois je me suis dit c'est pas bien ça ce mot là ça va pas donc on va le secouer on va essayer d'en mettre peut-être dans un petit rond est-ce qu'on peut le mettre j'ai peur de faire des bêtises on va voir peut-être le mélanger un peu avec écoutez c'est pas si mal il reste un peu gras un peu épais c'est pas mal du tout je suis surpris après il faudrait voir une fois sec peut-être parce que là pour le moment je vais passer alors ça c'est comme on appelle c'est mauve qu'est-ce qu'il ya marqué studio moi j'ai marqué moi action je crois que ça action il me semble que j'ai pris ça voilà donc écoutez je vais attendre que ça sèche un petit peu et puis je vous reviens pour voir ce que ça donne alors j'avais oublié un matériel c'est les stickers donc je vais vous montrer le celui ci c'est le golden road celui ci donc je le met dans la petite des petits ronds là donc j'étais pas faire tout ce qui veut sortir je vais faire juste un petit peu parce que bon c'est pas non plus trop le gaspiller alors ça c'est le stickel j'ai marqué tic quand ça s'écrit qu'elle c'est ça donc ça va aller de là on va voir jusqu'à j'ai pas où genre j'ai celui ci j'ai celui ci qui fait un peu c'est marqué sand stone est-ce que est-ce que je le mets est-ce que moi il est celui-là bruit des dorés aussi un peu j'ai le sonne son floor alors j'ai pas peut-être que je vais peut-être un petit peu là c'est tout petit bon là mais c'est assez en relief un coin j'ai le gold j'ai le gold qu'est-ce qu'il ya encore le platium platium il est je le met là voyez pas très non pas trop et j'ai ce jaune là alors le jaune yellow on va voir ce que ça donne le yellow si ça fait un peu ça fait pas vraiment doré un c'est surtout les autres enfin bon je voulais les mettre quand même voilà donc maintenant faut que ça sèche bon c'est sec mais entre temps je me suis aperçu j'avais encore des produits que j'avais que je vous avais pas que j'avais pas noté alors le qu'est ce que je m'étais arrêté à seul à l'aqua bronze oui je crois que c'était l'aqua bronze après j'ai retrouvé ça c'est action aussi c'est de l'acrylique c'est celui ci celui ci donc bon il n'est pas terrible c'est pas couvrant du tout par contre j'ai fait une bonne découverte j'avais ça alors c'est la marque sera je pense que c'est ça alors c'est de la peinture à effet nacre et c'est cette celle ci eh ben écoutez elle est pas mal du tout bon j'ai mis quand même deux couches parce que sur certains j'ai mis j'ai mis une deuxième couche pour voir ce que ça donnait je préférais voir l'effet final avec deux couches alors là j'ai mis deux couches et écoutez les très bien donc sur la bonne note j'ai trouvé aussi c'était quoi que c'est quoi sur l'amour mauvaxion c'est lequel à ça c'est non parce que là je voulais déjà montré celui là oui ça je voulais montrer mauvaxion je l'avais pas mis mauvaxion je l'avais pas mis déjà celui là alors écoutez j'ai regardé non je avais pas mis celui là il était pas donc bah oui c'est le spray si je l'ai fait avec vous c'est le spray voilà j'ai retrouvé ça aussi diams alors ce sont des paillettes dorées donc ça fait ça voilà ça donne ça après ben j'ai le posca j'ai oublié le c'est le posca doré mais je trouve c'est c'est fade c'est terne il est terne bon pas trop un qui est pas trop mal non plus j'ai retrouvé ça aussi ses actions alors c'est air spray et va écouter j'ai mis deux couches il est pas mal aussi ce qu'il ya c'est qu'il faut que j'ai pas tout à fait sec mais enfin bon mais il est pas mal du tout quand même j'ai mis deux couches bien donc voilà qu'est ce que j'ai retrouvé j'ai retrouvé oui ces petits crayons les super golden de guanya vous savez c'est peut-être marque où est ce qu'elle est marqué la marque est en tout petit voilà cette marque là je passe vous voyez donc j'ai plusieurs crayons et bah il ya plusieurs couleurs donc celui là il est pas mal il ya trois couleurs les deux autres sont pas sont un peu plus c'est moins doré je pense que celui là qui est le seul qui est doré qui est pas mal du tout quand même très très bien même que j'ai mis qu'une couche un là j'ai mis qu'une couche donc très très bien donc bah écoutez je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté alors j'ai remis des coupes une deuxième couche sur les sonnets c'est à dire c'est cela j'ai mis deux couches donc voilà ce que ça donne alors impeccable impeccable l'encre chinoise celle ci et j'ai mis une deuxième couche aussi impeccable aussi voyez c'est les trois là sont sont très très bien donc c'est dans les tops de les tops mes top 3 je vais peut-être faire plusieurs même alors ça c'est l'encre windsor et newton j'ai mis une deuxième couche aussi dans les celles ci je vois la petite boîte voilà c'est cela donc j'ai mis une deuxième couche c'est pas mal mais il est dame moins éclatant que les autres je trouve donc sera pas dans peut-être pas dans mon top 3 le pbo aussi j'ai mis une deuxième couche dans le pbo alors il est pas mal du tout alors c'est celui ci mais un peu terne aussi par par contre c'est un peu plus rosé que les autres comme couleur je sais pas si on voit bon action j'ai pas mis une deuxième couche j'ai mis une deuxième couche pour les artex vous savez seul cela très bien si pour les pour les stylos pour les acryliques ils sont très très bien le duel pantel duel aussi j'ai mis une deuxième couche pour avec celui là pour celui ci écoutez je préfère quand même le artex il est peut-être moins brillant mais il est quand même beau quand même donc ça c'est vraiment préféré dans cela le action acrylique métallique alors c'est lequel l'action acrylique métallique ah oui c'est celui ci écoutez regardez il est magnifique pour un action j'ai trouvé que par contre il est peut-être bon là je l'ai mis pur 1 donc je pense que ça va pas faire long ce vin je peux pas faire un fond avec ça je l'ai mis pur j'ai pas rajouté d'eau donc comme ça pur il est il est très bien très couvrant aussi mais bon ça va pas faire une éternité si je mets avec de l'eau là c'est à peine sec ça c'est celui là j'ai plus c'est aussi le 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 action mais vous savez relief donc bon ben c'est je le compte pas vraiment parce que bon si on peut pas faire quelque chose de lisse c'est pour faire du relief donc c'est voilà bon après les les pastels à l'huile c'est un petit peu sans je pense pas que c'est pas terrible terrible que ça soit les pastels à l'huile ou les si celui-là de ccc csc y là celui là c'est celui là qui est pas mal c'est mais il est beau quand on le voit sur le côté mais de face on voit que c'est ça fait des marques fois donc dual métallique les deux petits crayons là du coup ça doit être dual métallique ou signaux ils sont bien tous les deux c'est de là c'est de là je pense j'ai ils sont vraiment très très bien aussi donc ça je vais les mettre de côté ça c'est les c'est bon tout ça c'est de l'aquarelle donc c'est pas génial génial celle-ci basse et non ça fait des marques donc sinon dans les dernières là que j'ai fait bon toujours les aquarelles action c'est pas génial non plus par contre le celui-là bonne découverte c'est le sera un a créé doré bonne découverte pour celui là donc très très couvrant si oui j'ai mis deux 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 épaisseurs aussi les autres un j'ai pas mis à lisa quoi prends ce j'ai pas remis c'est en plus voyez quand on frotte ben ça s'en va donc faudrait fixer je pense le mode action suis là c'est moyen quoi ça c'est le diam c'est pas terrible le posca c'est un peu terne et le action wear là bas celui-là j'ai écouté pour pour un action écoutez j'ai mis de séparer un petit peu aussi celui là je pense qu'il faudrait le fixer aussi écoutez les pas mal du tout pas mal du tout du tout donc là mais c'est concentré 1 alors après une fois quand on comme c'est un spray je sais pas trop ce que ça ce que ça donne comme ça en pchit pchit méparpillé quoi là j'ai concentré le le g quoi donc ben pour action c'est pas mal du tout et puis les super super golden là bas écoutez le le doré c'est celui ci je pense que c'est celui ci oui eh ben il est très très bien aussi j'ai mis qu'une une couche est impeccable donc que dire dans mes préférés on va revenir on va peut-être mettre un petit peu plus loin pour avoir toutes les est ce qu'on a tout là on a pas tout bas là parce que j'ai tout hop je peux pas mettre plus voilà voilà donc dans mes préférés donc en off j'ai eu celui ci celui ci je vais être là en dessus qu'est ce que j'ai des celui-ci d'action dans la première page et celui ci qu'est là voilà ça c'est pour la première page le reste pas terrible sinon pour le pour cette page si d'aller les deux gouaches je pense que c'est le contraire les deux gouaches de sonné j'ai là l'encre d'action le long d'action langue chinoise le windsor et newton il est pas mal windsor et newton avec deux couches ça va voilà je sais pas si on voit de deux sur le duo mais c'est pas grave les art et x art et x tu l'as le pantel duel métallique c'est les deux ici le action à cri métallique que j'aime beaucoup pour la pour la pour le prix qu'on l'a payé et sinon qu'est ce que j'ai d'autre bah j'ai les les dual métallique et le signaux qui sont là voilà ça ce sont mes préférés après les aquarelles et les et les pastels à l'huile je suis pas fan c'est pas le matériel que j'utilise pour faire pour faire des choses métallique ou argenté ou doré quoi donc voilà alors ben mais numéro 1 je dirais que ça c'est les c'est cela quoi numéro 1 j'ai numéro 1 ex éco voilà numéro 1 ex éco donc là celle ci et puis celle ci voilà sinon pour les crayons de façon oui ce les crayons tout cela ils sont très bien c'est minuit ça c'est le numéro 1 mais numéro 2 qu'est ce que je pourrais mettre le rtx il est pas mal du tout les pères de l'art et il s'il est très très bien je mettrai égalité avec l'action acrylique là mais bon c'est 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 les c'est des stylos donc on peut pas comparer avec les tubes donc en tube je dirais que mais de mon deuxième c'est les deux les deux ça c'est mon deuxième avec avec le windsor et newton ces deuxièmes mais deuxièmes et sinon je suis là aussi qui est bien je peux être que je mettrai ouais allez on va mettre voilà les deuxièmes et puis la troisième et pour les crayons je mettrai le premier à celui-là premier celui-là qui ce qu'elle a deuxième j'aime beaucoup le super gold de guangia peut-être ex aequo avec le ils sont tous pareils plus ou moins bon je les aime tous on va les mettre tous ensemble parce que peut-être celui-là en premier puis ça c'est les deuxièmes je n'arrive pas trop à moi je pense que je mettrai peut-être deuxième quand même et puis ça les en troisième voilà premier deuxième troisième donc voilà ça c'est les mes préférés mais les aquarelles les gouaches sonné avec mon encre mon encre de chine là ça c'est le premier mais un mais deux bas bizarre mais le gold là il est très très beau le gold de créative artiste de d'action c'est un truc que j'ai acheté depuis longtemps je crois pas qu'il y en ait encore maintenant et puis celui-là le sera qui m'a sub le fait voilà ça c'est en deux en trois bas j'ai là là une soirée newton avec encore un truc action un spray action airspray alors ça c'est le numéro trois voilà pour et sinon en crayon bas le le art tx tx qui est ce qui est comme ça avec une un pouche pouche un petit pouche pouche comme ça et puis il est très très bien en un en deux le super golden grand nia du en ya je sais pas comment exactement très très bien et puis execo balle et cela cela bon ça c'est les deux mêmes sauf que c'est une des contenants différents et puis le signaux et des biens aussi voilà donc ça c'est mes mes préférés donc je vous remontre ce que ça donne de plus près alors les sonnés je vais approcher peut-être que si j'approche comme ça attendez on va faire autrement ça veut plus le plus approcher ah bah voilà que je me fais le contraire j'ai éloigné donc voilà alors cela ils sont très très beau mon trio là mais bon c'est du haut parce que ça c'est la même marque les windsor et newton qui sont bien aussi pbo au moins le art tx acrylique et puis le duel métallique ils sont très très beau aussi le action acrylique en tube là qui est magnifique aussi c'est pareil il faut en faut le mettre pur parce que sinon je pense que c'est pas aussi pigmenté bon après les autres cd cd à pastel à l'huile ça c'est des aquarelles tout ça c'est des aquarelles donc bon c'est pas quand on voit de face on voit les traces c'est pas si joli que que les autres le duel métallique avec le signaux entre en stylo qui sont très très bien aussi tous les autres bof c'est pas terrible bon après les cycles après ça c'est les aquarelles donc les aquarelles c'est pareil c'est joli comme ça quand on voit sur le côté mais de face ça fait ça fait des marques donc voilà tout cela voilà et sur l'autre page c'est de nouveau mais ça continue avec les actions qui sont pas mal pour leur prix le prix ils n'ont pas à rougir donc les aquarelles action les aquabronze bon bah ça pas terrible je trouve le sera qui est magnifique là non tube après les autres un territoire et blanc c'est pas si on voit les marques le poste café pas de marque mais les termes je trouve les pas très brillant et l'action wear là qui m'a surpris là je celui ci là donc quand on le voit comme ça c'est vrai qu'on voit que c'est bien brillant quoi mais bon ben il est pas mal du tout en mettant deux couches je ne sais même pas si j'ai mis deux couches ici je crois j'ai une deuxième couche et puis le super golden donc les autres mais les autres mais sont moins dorés plus voilà écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de je vais te faire mettre de loin comme ça et il s'envoie tout on voit tous les toutes les est ce qu'on voit tout là non non il en manque un bout ah oui voilà là on voit tout je pense qu'on voit tout là donc voilà toutes les avec je vous mets la lumière dessus voilà ça brille mais bon cela ces trois là c'est le must mais j'étais j'avais très surprise de ces gouaches là mais bon en même temps sonné c'est c'est cette marque là vous savez le avec trois cas là c'est des d'ailleurs des louanges russes sont magnifiques sont magnifiques et contente de les avoir pris parce que bon j'ai pas vu les je me souviens plus des autres mais si elles sont comme des dorés voilà j'ai encore deux pots là j'ai un cuivre un peu ce couleur cuivre et puis cela qui est un petit peu éteint je pense et puis le l'argenté donc très belle très beau matériel voilà et puis bon ben mes petites découvertes du moment là mes petites encres chinoises donc là c'est bien sec là ma petite dame elle est bien sec alors je regardez comme ça brille demi le feu et je vois aucune trace aucune trace et même en mettant deux faces c'est vraiment très très beau très très beau alors là je vais la continuer je pense ce serait dommage de pas la finir maintenant avec un beau fond comme ça je pense que je vais la faire brune pour que ça ressorte sur l'or voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une petite prochaine vidéo j'espère que vous aurez apprécié tout ce matériel que bon ben je sais pas si vous avez si vous n'avez pas ça peut vous donner des idées de de doré voilà mais écoutez à très bientôt je vous fais de gros bisous